bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons faire la démonstration de séparation des morceaux du rhum steak donc nous allons commencer l'opération par lever l'aiguillette baronne donc tout en séparant le nerf entre la rhum sec et l'aiguillette donc attention à pas inciser ni d'un côté ni de l'autre donc pour cela nous passons notre doigt afin de faire le passage entre les deux aponevroses donc voici notre aiguillette baronne fini de lever donc nous allons passer maintenant à notre aiguillette de rhum steak c'est à dire le morceau assez épais triangulaire qui se trouve sur la partie inférieure du rhum steak c'est à dire dessous le rhum steak donc nous trouvons la délimitation pareil et nous passons notre doigt afin de pouvoir dégager le passage entre deux aponevroses pour éviter bien sûr de sectionner le muscle d'un côté ou d'autre nous suivons donc la termination conjonctive sur toute la longueur du muscle notre aiguillette de rhum sec bientôt fini de lever nous allons également lever avec cette dernière la chaînette donc la chaînette c'est le petit muscle qui se trouve dessous des vertèbres sacrés ou le sacrum maintenant nous allons attaquer la partie supérieure du rhum sec dessus le rhum sec nous allons enlever la partie restante de la fosse araignée c'est à dire cette partie triangulaire qui se trouve dessus notre rhum sec avec plein de petites terminaisons nerveuses à l'intérieur donc en même temps que de lever notre fosse araignée nous allons en profiter afin de commencer à apparaître notre rhum sec c'est à dire nous allons enlever donc la partie grasse qui se retrouve dessus notre rhum sec afin que l'on puisse faire la différence entre les différents muscles bien sûr attention de ne pas inciser dans la viande maintenant nous allons donc lever le faux morceau du rhum sec que nous nommons dans notre région la langue de chat donc c'est un petit morceau en forme de langue donc qui se trouve au dessus du rhum sec ce morceau est en extrêmement tendre nous allons donc ensuite l'éplucher pour faire du beefsteak donc nous opérons toujours de la même façon nous regardons où est notre muscle et nous passons notre doigt afin de détendre des aponeur roses entre les deux morceaux afin de pouvoir passer notre couteau dessous pour ne pas inciser le muscle ni d'un côté ni d'autre attention de bien aller jusqu'à chaque extrémité du muscle donc pour pouvoir finir de séparer notre rhum sec donc séparer notre corps de rhum sec de notre filet de rhum sec il va falloir éplucher l'ensemble du reste du rhum sec pour pouvoir trouver la définition nerveuse afin de pouvoir séparer ces deux éléments donc maintenant nous allons passer à la technique de l'épluchage c'est à dire cette technique consiste à enlever l'ensemble des aponeur roses qui entoure les viandes que ça soit les nerfs ou les tendons mais aussi le gras mais également aussi s'il y a des défauts dans la viande comme des cicatrices, des hématomes et ainsi de suite donc pour ceci nous allons utiliser un couteau à éplucher qui est un couteau avec une lame assez fine et flexible donc ça doit être un couteau qui doit avoir un tranchant très vif donc pour pouvoir éplucher il suffit de tendre notre aponeur roses de passer notre couteau dessous cette dernière et lever légèrement notre tranchant de couteau afin de venir raser l'aponeur roses et ne laisser aucun gramme de viande dessus notre peau donc cette aponeur roses est plus ou moins épaisse suivant le morceau ou sa position sur notre muscle comme vous voyez il n'y a pas de viande dessus donc nous passons le couteau dessus en inclinant notre couteau vers le haut et nous tendons notre aponeur roses afin de pouvoir éplucher donc nous allons également s'il y a un excès de gras bien sûr parer notre morceau avant de pouvoir éplucher pour remettre les ends couteau qui fèred et un moment de ności Nous allons éplucher l'ensemble de notre muscle, c'est-à-dire nous allons enlever l'ensemble de la pointe névrose. Nous poursuivons cette technique sur l'ensemble de notre muscle, afin que notre muscle soit complètement à vif. Ensuite, une fois la pluche finie, nous allons faire la finition, c'est-à-dire également enlever les petits morceaux de la pointe névrose, s'il en reste, par-ci par-là. Nous allons maintenant aller chercher ce petit nerf, qui se trouve donc sur le côté du filet de rhumstek, afin de pouvoir l'enlever. Car bien sûr, le filet de rhumstek étant un morceau noble, nous ne pourrons pas nous permettre de laisser un petit morceau de nerf dedans. Donc, bien sûr, quand on dégage un nerf, nous grattons avec la pointe de notre couteau, toujours le tranchant orienté vers le nerf. Et ensuite, nous passons dessous, comme nous faisons pour éplucher. Et le nerf est enlevé. Ensuite, maintenant, nous allons séparer notre filet de rhumstek de notre cœur de rhumstek. Donc, nous observons à l'extrémité, afin de voir le début de notre nerf. Et nous allons suivre notre nerf sur le début de notre rhumstek, afin de le trouver sur toute la longueur. Ensuite, nous allons descendre notre viande le long du nerf, en faisant bien sûr attention que celui-ci ne s'en aille pas à l'intérieur de la viande. Si ce dernier s'en va à l'intérieur de la viande, nous allons le suivre légèrement. Et nous allons récupérer, donc, dessous, afin de pouvoir enlever cette petite excroissance de nerf qui s'en va dans la viande. Bien sûr, le but est d'enlever l'ensemble du nerf et de séparer le morceau entièrement. Donc là, nous allons enlever le nerf sans, bien sûr, inciser dans la viande, ni couper le muscle. Donc voilà, notre filet de rhumstek fini de lever. Il nous restera donc plus qu'à enlever le nerf qui se trouve, donc, sur notre coeur de rhumstek. Et aller chercher la prolongation du nerf qui va légèrement dédoubler notre coeur de rhumstek. Donc bien sûr, bien tendre ce nerf, afin de pouvoir l'enlever. Ensuite, nous allons gratter, donc, le nerf qui s'en va le long de notre rhumstek. Donc à l'intérieur de notre rhumstek, de notre coeur de rhumstek. Afin de pouvoir avoir un muscle, 100% muscle. Sous-titrage ST' 501 Donc, voici notre coeur de rhumstek bientôt fini d'éplucher. Il nous suffit juste de passer notre couteau dessous, afin de pouvoir enlever son nerf. Ensuite, nous allons passer, donc, à éplucher notre langue de chat. Donc, une petite astuce, c'est de bien appliquer cette langue de chat sur notre table, afin que cette dernière fasse ventouse avec notre surface de notre table, afin de pouvoir éplucher le plus facilement possible. Notre langue de chat a fini d'éplucher. Nous allons donc passer au morceau suivant. Donc, le morceau suivant étant notre aiguille dans le sac. Donc, nous allons commencer par éplucher la partie supérieure de notre aiguillette dans le sac. Et ensuite, nous allons éplucher la partie inférieure. Donc, nous enlevons la ponévrose sur tout le pourtour de notre aiguillette dans le sac. C'est enlevé le nerf. Nous finirons donc l'opération d'épluchage par ce dernier, afin d'éviter notre muscle d'être détendu. Donc, nous allons maintenant éplucher le côté de notre aiguille d'orbe sec, le gros tendon. Attention, car là, nous ne voyons pas notre lame de couteau. Donc, nous pouvons facilement inciser dans notre muscle. Donc, le secret est de tenir ce tendon le plus tendu possible, afin que notre couteau puisse glisser dessus. Et bien sûr, passer entre le tendon et notre viande. Donc, nous allons passer maintenant sur la partie extérieure de notre rume sec, donc, le dessous de notre aiguillette de rume sec. Et nous pouvons remarquer que la viande est beaucoup plus sombre. Donc, nous pouvons remarquer, donc, que cette viande est maturée, c'est-à-dire qu'elle a vieilli quelques temps dans notre frigo, afin que les fibres musculaires soient détendues, et plus tendres et plus savoureuses. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à surparer ce morceau de viande. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, nous allons finir d'éplucher notre aiguille de rume sec en enlevant, donc, le nerf que nous avons laissé tout à l'heure. Bien sûr, attention à ne pas aller chercher de nerf trop loin, car à la fin, quand vous couperez vos biftecs, l'aiguille de rume sec se partagera en deux. Donc, juste enlever la partie épaisse du nerf. Donc, quand on épluche un nerf, on va toujours du bout le plus épais au bout le moins épais. Toujours avec un nerf bien tendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, nous allons attaquer notre dernier morceau. Le morceau s'appelle l'aiguille de baronne. Donc, un morceau avec une graisse de couverture assez importante. Donc, nous allons commencer, avant de parer, de réaliser un parage préalable. C'est-à-dire, nous allons enlever les masses graisseuses le plus près de notre aponevrose de surface, afin de pouvoir éplucher le plus facilement possible et en faisant le moins de perte possible. Donc, bien sûr, à nous de plier notre viande, pareil, pour tenir notre muscle très tendu, afin que notre couteau puisse glisser sur notre aponevrose. Donc, bien sûr, on va par petits coups de couteau, tout en faisant attention à ne pas inciser le muscle. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, nous attaquons tout simplement la pluche. C'est-à-dire, nous allons enlever les nerfs et les aponevroses de surface, comme nous avons fait sur les autres morceaux. Mais attention, là, c'est un morceau qui est légèrement percillé, donc, bien sûr, nous allons pas chercher le gras qui va se faufiler dans le muscle. Nous restons juste en superficie du muscle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous arrivons, donc, au bout de notre aiguillette baronne. Donc, nous allons pouvoir enlever le nerf auquel on a pu séparer notre aiguillette baronne. Et nous voyons ici un petit finalement de gras, dont nous allons suivre pour enlever, en fin de compte, une toute petite partie du muscle qui se trouve dessous de notre aiguillette baronne. Car cette petite partie du muscle est assez ferme, donc, votre client, ou vous, serez insatisfait pour le consommer. Bien sûr, ce petit morceau sera servi, donc, en viande nâchée ou autre. Maintenant, nous allons attaquer la finition afin que notre client ait un produit le plus joli et le plus commercialisable possible. Donc, nous avons fini d'éplucher notre hamstack. Nous allons faire un petit rappel sur le morceau. Donc, en premier, nous avons notre aiguillette baronne. Ensuite, nous avons notre aiguillette de hamstack, notre filet de hamstack, notre petite langue de chat. Et ensuite, nous avons notre coeur de hamstack. Bien sûr, ces morceaux sont destinés soit à faire du roast beef dans l'aiguillette baronne, dans l'aiguillette de hamstack, ou dans le filet de hamstack, mais également pour faire des pavés de hamstack, ou bien sûr, comme tout le monde le connaît, le hamstack entier. Donc, à vos couteaux, bon courage et à vous d'essayer. Au revoir. Au revoir.